Ouais bravo. Alors on va laisser passer un petit peu le jingle, vous le connaissez maintenant ce jingle avant de laisser partir nos pilotes. Voilà c'est parti avec, vous voyez, un très bon départ dans la partie qui motrice bien pour Anthony Pelfren. Alors il a tout fermé, mais attention Gérald Fontanel a tout tenté lui aussi pour se mettre tout de suite dans la roue de l'Audi A1 de Louis Gervozon. Mais les deux hommes de tête pour l'instant, attention Louis Gervozon, déjà pratiquement au niveau de la portière d'Anthony Pelfren. Là je pense que s'il écarte trop les trajectoires, Anthony Pelfren, il va se faire avoir. Oui mais Louis, je pense que le dernier pilote qui sera convoqué au collège des commissaires, ça sera Louis Gervozon. Donc il n'a pas de crainte à se faire, c'est un pilote qui est très très respectueux et qui va peut-être trouver une opportunité pour doubler quelque part, mais sereinement. Non mais ça klaxonne derrière, on a Gérald Fontanel avec la zone numéro 3, vous le voyez, derrière l'Audi A1 de Louis Gervozon qui klaxonne aussi. Anthony Pelfren est bien parti, même s'il a des trajectoires un peu surprenantes par moments, il va boucler ce premier tour avec... Allez, peut-être la seconde traditionnelle du Polman sur ses petits camarades, puisqu'il passe sa ligne en 51.7. Voilà, une seconde 3 d'avance sur Gervozon, une 9 sur Fontanel, deux 8 sur Malouane et quatre sur Sylvain Pussier. Et pour l'instant donc, Anthony Pelfren, tu le disais Franck le week-end dernier à Maltaurins, venu tardivement au Sport Automobile en réalité, et qui là nous régale et se régale. Oui, il se régale, en plus c'est vrai que cette voiture avec Julien Fébraud, beaucoup d'expérience, beaucoup de partage, beaucoup de communication. Je pense que c'est aussi ça la réussite d'un team, c'est de pouvoir justement partager et donner les bonnes informations sur certains réglages à chaque fois que l'un roule, l'autre roule, peut échanger. Et franchement, le fait d'avoir trois voitures, c'est un avantage. Alors, devant toujours Anthony Pelfren, Louis Gervozon, Gérald Fontanel, ils sont assez proches. Après, on a Edgar Malouane, il est un petit peu plus loin Sylvain Pussier, mais regardez, jusqu'à Edgar Malouane, les quatre premières voitures, on peut encore avoir des changements de position. Quant à Emmanuel Moinelle, il a pris le parti de laisser faire et d'attendre demain pour essayer de faire un autre jour. Oui, je pense aussi, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à le voir non plus. Sixième. Non, il a un chasse-neige avec lui, notre ami Anthony Pelfren. Non, c'était long, j'ai cru qu'il avait emporté quelque chose. Et le record du tour pour l'instant, Anthony Pelfren, tour 2, 48-9. Il est important ce point, il est très important, Philippe. Exactement, puisqu'ils étaient à égalité, je vous rappelle, lorsqu'ils sont arrivés Anthony Pelfren et Louis Gervozon. Louis Gervozon avait l'indication du maillot jaune, comme on le dit plus rapidement, parce qu'il avait remporté une épreuve, ce qui n'était pas le cas d'Anthony Pelfren. Il était à égalité de points, avantage pour Louis Gervozon, mais là, Anthony Pelfren est en train de faire le boulot. Il est bien parti dans cette finale où nous sommes à mi-course, et en plus, il vient d'empocher le record du tour. Avec une seconde 3 d'avance sur Gervozon et un petit peu plus sur la concorde. Une 6 maintenant, les petits copains un peu plus loin. C'est en train de bien se préciser pour Anthony Pelfren. Oui, surtout qu'en plus, Louis Gervozon perd pas mal de temps parce que derrière lui, il a Gérald de Fontanel. Gérald de Fontanel, en mettant la pression, automatiquement, tu vas chercher des trajectoires un petit peu différentes et faire en sorte que, eh bien, tu sois un peu plus en danger. Donc, tu es obligé de fermer les portes, tu ne peux pas accélérer où tu veux. Mais là, apparemment, Anthony Pelfren, il a fait une petite erreur puisque c'est revenu très très fort derrière. Oui, puis il a perdu le record du tour. C'est Sylvain Pussier, maintenant. 47-0. Vous le voyez, Sylvain Pussier, un petit peu détaché, qui a pris le record du tour. Par contre, il faut dire aussi pour Louis Gervozon qu'il a 60 kg de l'est après sa victoire du côté... Ah, mais non, ce n'est pas lui qui... Non, non, pardon, pardon. Attends, je ne te dis pas de bêtis. C'est lui qui a gagné. Il a 60 kg de l'est dans la voiture après sa victoire à Val-Torin, sa semaine dernière. Alors que nous rentrons dans le... Tu sais, cette voiture, elle est habituée à rouler avec 60 kg. Il ne faut pas l'oublier. Tu as des réglages différents quand tu as 60 kg. Il ne faut pas oublier aussi que c'est la voiture d'Aurélien Pallis. Donc automatiquement, tu peux adapter des... Quand tu as deux leaders dans deux catégories différentes, la voiture fonctionne différemment avec 60 kg. Et apparemment, ils ont trouvé peut-être le bon réglage avec 60 kg. Attention, maintenant, il met la menace directement sur Anthony Pelfren ! Il va rester un tour et il est tout prêt. Il est tout prêt, Louis Jarvozol. Est-ce qu'il va tenter dans ce dernier tour une attaque pour aller chercher la victoire dans cette finale ? À l'intérieur ! 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 Il va passer ! Non, il ne va pas passer. Il va se dédoubler. Il va être côte à côte dans la remontée. Et Anthony Pelfren qui motrice un petit peu mieux et qui... Ah non, il reste un tour ! Il reste un tour dans le dernier tour. Tout va se jouer maintenant ! À l'extérieur pour eux ! Oh, il va passer à l'extérieur ! Oh, ça, c'est du grand tard ! Oh, le dépassement de Jarvozol ! Mais jamais, personne n'a fait ça ! Oh, oh ! C'est exceptionnel ! Dépassement à l'extérieur de Louis Jarvozol dans la parabolique ! Ah, mais ça, les enfants, vous pouvez garder la caisse ! Oh, attention, Pelfren, il revient à la corde ! Non, il va lui fermer la porte ! Oh, il repasse ! Il repasse ! Magnifique ! Oh, là, là, plus de dépassement dans cette finale que pendant plus la saison des fins, je crois ! Et Louis Jarvozol qui revient à l'attaque sur Anthony Pelfren, exceptionnel ! Et qui peut déclencher son DRS ! Il n'y en a pas sur les voitures tendances ! Ah oui, ça va ! Allez, dernier viral, est-ce qu'il va remessayer ? Allez, allez, maintenant ! Maintenant ! Non, la porte est fermée ! Non, il ne va pas pouvoir, Franck ! Il ne va pas pouvoir y aller ! Et Louis Jarvozol va rester deuxième ! Quel final ! Et quelle victoire d'Anthony Pelfren, exceptionnel ! Ah, exceptionnel, Louis Jarvozol ! Ah oui, à l'extérieur de la parabolique ! Incroyable ! Alors ça, ça, nos amis de Stop & Go, mettez ça en boîte ! Franchement, c'est un dépassement ici à Andorre ! Pour la mer, extraordinaire ! Et vous avez vu quand même la correction des pilotes, hein ! Il n'y a pas eu de mauvais coup, rien du tout ! Ça a été d'une correction exemplaire ! Et bon, il n'y a pas beaucoup de public ce soir ici à Andorre ! Mais je pense que pour le public présent, vous pouvez faire une ovation à ces pilotes ! Ils nous ont donné un spectacle exceptionnel dans cette finale ! ... ... ...